Musique Nous sommes toutes pareilles, le soleil. On en rêve, on en a envie, on est en plein hiver et on a toute envie de se mettre à bronzer. Et oui, dès que le soleil pointe le bout de son nez, nombreuses sont celles à s'exposer pour bronzer quelque peu. Bien que la tendance actuelle soit au pont ambré, le soleil peut être dangereux et entamer ce qu'on appelle le capital soleil. Le capital soleil, c'est quoi ? Eh bien, il correspond à la quantité totale de rayons du soleil que vous pouvez recevoir tout au long de votre vie, sans risque de développer un cancer de la peau. Autrement dit, le capital soleil détermine la capacité de votre peau à maintenir son bon fonctionnement face aux agressions des UV. C'est votre dermatologue qui vous en informera. Pour cela, il fera une estimation du nombre de coups de soleil que vous avez pris tout au long de votre vie. Il examinera notamment le nombre de taches marron et de taches blanches qui sont apparus sur votre corps, notamment sur les mains et sur le visage. Cela serait vraiment dommage d'en arriver aux taches, et surtout, c'est bien trop tard. Alors ayez le bon réflexe. Pour commencer, veillez à ce que votre type de protection soit toujours adapté à votre peau. Si vous avez des doutes, préférez l'indice le plus élevé. Favorisez les crèmes résistantes à l'eau. Appliquez votre crème une bonne demi-heure avant de vous exposer. Évitez l'exposition au soleil entre 11h et 16h. Et surtout, mesdames, portez des lunettes de soleil, une casquette ou un chapeau. Une insolation peut vite arriver. Allez, il est temps d'aller faire bronzette. N'oubliez pas tous ces bons conseils pour passer un merveilleux été.